Alain, tu as conclu ton compte ? Tu passes ta parole à François ? Voilà, François Chiambert. Alors lui, il veut la modifier, la repousse nerveuse. Formidable. Il vient la pousser. Donc, modificateur, inducteur, il y a… Écoutez, déjà, on va discuter. C'est encore un peu plus. Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire Général, chers amis, malgré les progrès réalisés ces dernières décennies dans le domaine de la réparation des lésions des lèvres périphériques, les résultats restent encore souvent décevants. Les lésions des lèvres périphériques correspondant à une lésion cellulaire, l'approche purement chirurgicale de leur réparation n'est pas en mesure de maîtriser des processus cellulaires et moléculaires complexes qui interviennent au cours de la repousse nerveuse. Autrefois, histomorphologiques, les études de la neurophysiopathologie des lésions des lèvres s'intéressent désormais aux modifications de l'expression génique pour comprendre les processus moléculaires à l'origine des changements morphologiques et microenvironnementaux engendrés par les sections des lèvres périphériques. Ainsi, avant d'aborder les perspectives thérapeutiques d'avenir, nous ferons un bref rappel des connaissances actuelles de la neurophysiopathologie des lésions de grade 5 de Sunderland. La section des lèvres est à l'origine d'une séquence d'événements au niveau de la zone lésionnaire, générant des altérations profondes sur toute la longueur des neurones concernés en amont et en aval. La phase initiale correspond au niveau du segment distal, à la dégénérescence valérienne. Elle débute dans les 24-48 heures chez le rat et après plusieurs jours chez l'homme. Les cellules de Schwann assurent dans un premier temps la dégradation de la myéline et la fragmentation des axones. L'arrivée massive des macrophages procède à l'élimination de ces fragments et stimule l'activation de la phagocytose des cellules de Schwann. Ce processus se poursuit jusqu'à la disparition complète des axones et de l'organe de myéline. Seuls les tubes formés par la lame basale restent intactes mais vides. Ils seront le guide pour la repousse axonale vers les organes cibles, parallèlement des macrophages secrètes des facteurs neurotrophiques et des kinines, messagers solubles qui assurent les communications entre les cellules. Au niveau du segment proximal, la partie distale de l'axone en aval du nœud de Ranvier subit aussi le processus de dégénérescence valérienne. Les corps cellulaires sont informés par voie rétrograde de la lésion de l'axone par une accentuation de l'activité électrique, la privation de facteurs de croissance et l'arrivée de divers facteurs kinines, kinases. Les corps cellulaires subissent ainsi des changements structuraux et fonctionnels d'intensité variable, caractérisés par une augmentation du volume et un déplacement du noyau en périphérie, avec chromatolyse, une dissolution des corps de nice. L'évolution est variable. Les neurones qui récupèrent produisent alors des protéines nécessaires pour la repousse de l'axone. Dans le cas contraire, on assiste à l'apoptose, involution cellulaire réactionnelle programmée. Le processus d'anoptose est aussi lié à divers facteurs extrinsèques, en particulier la proximité de la lésion du neurone et le délai de la réparation. La régénération nerveuse spontanée est impossible. Seule la réparation de la lésion par suture ou greffe rend possible la régénération nerveuse. Elle sera d'autant plus efficace qu'elle est réalisée tôt. Au niveau proximal, les neurones ayant échappé à l'apoptose participent à la repousse axonale. Au niveau de l'extrémité distale, ils se mettent des prolongements, les cônes de croissance qui ont la forme d'une patte de grenouille. Au niveau distal, les cellules de Schwann prolifèrent, s'amoncèlent pour former les bandes de Böngdé à l'intérieur des tubes de membrane basale et acquièrent une fonction pro-génératrice qui active la repousse axonale et la myélinisation des axones régénérées. Les cellules de Schwann deviennent une véritable usine de facteurs neurotrophiques indispensables à la survie des neurones. Au niveau de la zone de réparation, les axones des neurones qui ont survécu progressent avec un diamètre inférieur à celui des axones primitifs s'ils rencontrent des tubes de l'âme basale, vestigieux, pour atteindre, si possible, l'organe cible adapté. Dans le cas contraire, ils présentent une repousse anarchique. Divers médicaments s'avèrent capables d'améliorer la croissance axonale et de limiter l'apoptose chez l'animal. De nombreuses expérimentations sont réalisées et dans la très grande majorité des cas sur les rongeurs, souris et rats, dont le système nerveux périphérique, rapporté à la taille, est comparable à celui de l'homme. Peu de travaux ont été réalisés sur des animaux plus importants. Parmi ces nombreux travaux, nous en avons retenu quelques-uns en fonction de la famille des médicaments utilisés et des modalités de la réparation des lésumes. Parmi les immunomodulateurs, le tacronimus, dont la principale application est de prévenir le rejet des allogreffes lors des transplantations d'organes, possède aussi une action neuroprotectrice et neuro-régénératrice indépendante de l'effet immunosuppressant. Le travail de MECAGE est une étude expérimentale réalisée sur le lapin. Le protocole comporte la réalisation d'une section du nerf sciatique suivie de la suture immédiate. Le traitement associé comporte un traitement local au niveau de la suture avec une éponge imbibée de 10 mg kg de tacronimus pendant 12 semaines. Les résultats, à 12 semaines, l'effet neuro-régénérateur est confirmé par l'évaluation du poids du gastropnémien, la mesure du diamètre des nerfs en microscopie. Parmi les régulateurs des canaux calciques, le chlorure de lithium présente une action sélective au niveau des motoneurons. Le travail de FANGE correspond à une étude réalisée chez le RAS. Le protocole comporte l'abulsion de la racine C6 et la réimplantation immédiate. Le traitement comporte l'administration intrapéritoniale de 85 mg kg par jour de chlorure de lithium pendant 12 semaines. Les résultats, une étude fonctionnelle avec des batteries de test d'évaluation des performances des pattes avant, la mesure des potentiels évoqués, une étude histologique, calcul du nombre d'axones régénérés et mesure de l'épaisseur des enveloppes myéliniques. Cette étude confirme l'intérêt de l'utilisation du lithium dans le traitement des lésions du plexus brachial. Parmi les anabolisants, la non-prolone présente un effet bénéfique sur l'amiotrophie par l'énervation prolongée. Le travail de Isaacs étudie son effet après une énervation prolongée chez le RAS. Le protocole comporte dans un premier temps la réalisation de la section du nerf tibial gauche en aval de la division du nerf sciatique, laissant la lésion à son évolution naturelle sans suture pendant trois mois. Dans un deuxième temps, au troisième mois, on réalise une greffe autolo de 1 cm prélevée au niveau du nerf tibial controlatéral. Dans un troisième temps, un mois plus tard, on met en place une pompe osmotique qui permet d'assurer l'administration de 0,11 mg kg par jour de l'endrolone pendant 30 jours. L'étude des résultats est réalisée six semaines après la fin de ce traitement et confirme la récupération d'une force contractive du muscle gastrocnémien médial de 72 % par rapport au groupe témoin normal. Par contre, les modifications du poids du muscle et du diamètre des fibres musculaires sont en réalité peu significatives. Face aux difficultés rencontrées lors de l'utilisation des thérapeutiques pharmacologiques, les travaux expérimentaux se sont orientés d'abord vers des thérapies cellulaires puis des thérapies géniques. Les premiers travaux de thérapie cellulaire ont porté sur les cellules de Schwann avec en particulier des travaux de Kena en 1992. Aujourd'hui, ces études sont reléguées au second plan au profit des thérapies géniques correspondant à l'incorporation d'un ou plusieurs gènes appelés transgènes dans le génome d'une cellule pour favoriser la régénération nerveuse. La stratégie la plus appropriée pour incorporer un transgène dans la cellule est l'utilisation d'un vecteur viral débarrassé de son potentiel pathogène, c'est la transduction. L'introduction du vecteur viral dans le nerf peut se faire soit directement, on parle alors de thérapie génique in vivo, soit en transplantant les cellules qui ont été préalablement prélevées et transduites au laboratoire, on parle alors de thérapie génique ex vivo. L'expression des gènes, encore appelée expression génique, comporte dans le noyau cellulaire, la transcription correspondant à la copie du segment d'ADN en ARN messager par une enzyme appelée l'ARN polymérase. L'ARN messager passe alors dans le cytoplasme et dans le cytoplasme, la dernière étape, la traduction génétique, est l'étape de synthèse des protéines par les ribosomes à partir de l'information génétique contenue dans les ARN messagers avec les acides aminés qui sont apportés par les ARN de transfert. La thérapie génique a l'avantage d'assurer l'expression du gène pour une longue période alors que les facteurs neurotrophiques n'ont qu'une durée de vie très courte. Ici encore, nous ne disposons que des travaux expérimentaux chez l'animal et en particulier chez le rongeur. Le travail de U comporte la réalisation de la section suture du nerf fémoral du rat en amont de la bifurcation de l'approche motrice et sensitive de nerfs aphènes. Huit jours après, on réalise l'injection dans le nerfs aphènes selon le principe de la thérapie génique in vivo des adénovirus encodant les facteurs de croissance nerveuse correspondant au sigle NGF dans la littérature anglo-saxone dont l'action sur la croissance est spécifique aux axones sensitifs. Les examens sont réalisés à la troisième semaine puis à la huitième semaine par le comptage des neurones dans les ganglions dorsaux et des axones dans le nerf safène. On note une nette augmentation du nombre de neurones sensitifs dans le ganglion spinel et du nombre d'axones dans le nerf par rapport aux animaux de contrôle. La technique de thérapie génique est donc en mesure de favoriser la régénération axonale spécifiquement vers une cible appropriée. Le travail de Eggers rapporte une analyse comparative du résultat de l'abulsion à réimplantation de la racine ventrale isolée au niveau lombaire à plusieurs modalités d'abulsion à réimplantation associées à une transduction. La première modalité consiste à associer à l'injection au niveau de la partie distale du nerf d'un vecteur viral dont le transgène correspond aux facteurs neurotrophiques dérivés de la glie mentionnée par le sigle GDNF. Ce dernier favorise la survie des motoneurones et la croissance des axaux. On note une amélioration de la repousse axonale mais sans réelle amélioration de la repousse musculaire. Ceci est lié à la production incontrôlée des facteurs neurotrophiques dont l'effet est contre-productif. Il s'avère ainsi nécessaire d'associer un commutateur de gènes inductifs permettant de réguler l'expression exubérante du transgène. La deuxième modalité correspond à l'injection à proximité des motoneurones d'un vecteur dont le transgène code les facteurs neurotrophiques dérivés de la glie associés à un commutateur de gènes inductifs. On note dans ce cas une nette amélioration de la repousse axonale avec une régénération musculaire supérieure à celle qui a été constatée dans le cas de l'avulsion réimplantation isolée mais avec une faible force contractile de la patte arrière. La troisième modalité correspond au même protocole que précédemment mais l'expérimentation est réalisée au niveau des racines cervicales. Ce protocole a pour intérêt d'apprécier l'incidence de la distance entre le motoneurone et la cible. La réponse est très probante avec une régénération musculaire plus importante par rapport à l'expérimentation réalisée au niveau lombaire mais surtout avec une bonne récupération de la force contractile au niveau de la patte avant. La distance du motoneurone avec la cible est donc un facteur important. Enfin, la dernière modalité correspond au même protocole au niveau de la racine lombaire associée à l'injection au niveau de la partie distale du nerf d'un vecteur viral contenant le transgène correspondant à la contrôlétinase ABC mentionnée par le sigle CH-ABC ces dernières permettant d'inhiber l'effet négatif des protéoglycanes au niveau de la croissance des axons. Enfin, l'élimination de l'effet des protéoglycanes ne donne pas un résultat supérieur à celui constaté lors de la deuxième modalité où les protéoglycanes sont présentes. Ces derniers ne sont donc pas les seuls facteurs en cause dans la mauvaise repousse axonale. Ce travail montre que pour favoriser la repousse axonale sur une grande distance il faut prévoir des associations thérapeutiques dont il faut définir pour chacune le siège d'application ainsi que la programmation dans le temps soit le dosage. Au terme de cette analyse pour répondre à la question posée peut-on modifier la repousse nerveuse on peut répondre oui mais pour le moment seulement chez l'animal. Le seul médicament utilisé chez l'homme l'isaxonine ou le nerfactor mis sur le marché en 1981 a été retiré en 1983 en raison de sa toxicité d'ordre hépatique et sanguine. Si la thérapie hygiénique est sûrement l'option la plus prometteuse sa réalisation est loin d'être maîtrisée. Je vous remercie de votre attention. Merci pour cet exposé très complet très scientifique merci beaucoup qui reste un peu mi-figue mi-raisin voire plus figue que raisin pour l'instant. Donc on a plein de questions j'imagine parce que c'est depuis 1980 ça s'est complètement écrasé la recherche ça a été abandonné parce que disons il y avait trop de difficultés et je pense que ça a été rappelé les greffes cellulaires ça continue on évolue mais disons je dirais que ça paraissait ça ça présentait une certaine facilité une meilleure maîtrise et moins de difficultés d'après ce que de ce que j'ai pu lire dans la littérature mais il est vrai que les thérapies cellulaires ont connu une montée en flèche et plus rien excusez-moi de vous poser une question qui va vous paraître un petit peu plus par rapport à l'exposé que vous avez fait et je vais poser une question transversale en chirurgie quelle que soit la chirurgie en incise et on coupe on sectionne des nerfs donc en est-il de la réparation spontanée des nerfs lorsqu'on les a coupés incisés comment repousse-t-il quand il n'y a pas de perte de substance oui c'est ça pardon quand il n'y a pas de perte de substance la réparation la réparation spontanée après une chirurgie quelle que soit mais rapprochée oui rapprochée oui à ce moment-là c'est le processus normal il y a la dégénérescence et le processus est toujours le même à mon avis enfin de ce que j'ai pu comprendre mais je dirais qu'il faut fier de la réparation sinon oui si tu ne parles pas pour le nerf optique je parlais pour la cornée pour les nerfs cornéens qui sont très nombreux parce que s'il y a un espace les nerfs cornéens c'est une des zones je crois que c'est la zone la plus énervée du corps il me semble la cornée en termes sensitifs c'est des nerfs de quelle taille ? des nerfs cornés ils ne sont pas réparables directement mais on peut réparer ressensibiliser la cornée si oui elle se ressensibilise oui je pense que s'ils sont en contact mais on met des greffes on met des greffes qui vont directement sur la cornée provenant du tronc du nerf mais on ne peut pas réparer les parties les plus distales il y a une repousse de la périphérie vers le centre oui c'est ça en tout cas il y a des gens qui ressensibilisent les cornées voilà c'est ça mais là il y a une repousse il y a quand même une repousse spontanée qui existe spontanée je ne sais pas j'avais pas compris comme ça la question de notre secrétaire général si j'ai bien compris ta question c'était quand on fait une incision chirurgicale on coupe forcément certains nerfs sensitifs et il n'y a pas forcément de réparation spontanée de ces nerfs par contre il y a un processus de recolonisation d'un territoire qui a été hypo ou anesthésié c'est deux processus différents avec une régénération même collatérale et collatérale oui je pense qu'on soit toujours un trouble sensitif au niveau des cicatrices oui je vous remercie je voudrais remercier François Schoenberg d'avoir fait ce travail parce que c'était un travail ingrat on est inondé de travaux expérimentaux chez le rat qui n'est pas nécessairement un bon modèle expérimental car on dit que même chez le rat il serait capable de faire passer un axon à travers du béton on vous a probablement annoncé à plusieurs reprises ici qu'on allait faire marcher le paraplégique chez le rat et si vous voulez ce qui nous manque c'est la passerelle entre les fondamentalistes qui font de magnifiques travaux très pointus et on n'arrive pas à communiquer avec eux sur le plan pratique dans les applications et puis après il y a une dernière étape qui à mon avis sera terrible quand on commence à parler génie cellulaire il faudra obtenir l'autorisation des comités d'éthique parce que dès qu'on touche au nerf comme le disait Alain Gilbert êtes-vous sûr que ça se limite au nerf périphérique êtes-vous sûr qu'il n'y aura pas de conséquences sur le côté médulaire voire même le côté cortical donc c'est là où si vous voulez on bute actuellement dans cette impasse on est inondé de travaux expérimentaux et on n'arrive toujours pas à faire l'application chez l'homme Michel il y a autre chose aussi c'est que même on est obligé de faire ça j'ai été il se trouve malheureusement peut-être je ne sais pas en charge de l'essai du nerf factor il y a très longtemps et déjà il faut savoir qu'à cette époque on avait fait travailler les statisticiens pour penser avoir un résultat utilisable il fallait 12 000 cas parce que le nerf de l'avant-bras n'est pas le même que le nerf du la jambe n'est pas le même que le nerf du bras et ainsi de suite donc il fallait un nombre très important de cas à des localisations différentes des tailles différentes sensitives et moteurs et ainsi de suite donc ça rend pratiquement je ne dirais pas impossible mais je dirais que ce genre de travaux est imaginé s'il fallait le faire en plus en double aveugle parce que la réflexion de Michel Merle est très importante parce qu'en même temps il y a peut-être est-ce que quelqu'un le leur dit à nos amis expérimentaux du rat que ce qu'ils font finalement ils jouent à se faire plaisir peut-être je ne sais pas non mais ils ont raison je ne sais pas parce que on aura la réponse il y a peut-être un processus si c'est pour se regarder et se dire c'est génial ça marche bien sur le rat et puis après dans tact on va laisser je te stimule à l'avance je vais utiliser après la présentation pour vous montrer que le rat est un modèle plus complexe qu'on pense mais voilà qu'il faut aborder avec prudence quand même dans notre cas on a travaillé avec un chirurgien en travaillant sur le modèle de rat en ayant déjà en idée à l'idée ce qu'il va falloir faire ensuite pour passer plus loin c'est à dire que c'est une étape nécessaire mais il ne faut pas la garder comme une seule étape qui doit tout prouver et ensuite une fin en soi essayer de faire un grand pont qui nous emmène directement vers un passereur donc voilà ce qui me rend curieux c'est la suite parce que comment tu imagines cette passerelle est-ce que vous avez déjà un business plan pour savoir quel est le modèle animal derrière quels sont les modèles les modèles expérimentaux sur lesquels il faudra se mettre d'accord pour ne pas avoir la nécessité de 25 000 cas contre placebo je ne sais pas comment on fait donc effectivement l'étape d'après c'est forcément de passer à une échelle plus grande donc on est vers le mouton le cochon le chien qui sont les trois modèles qu'on aura ensuite le problème c'est évidemment le coût puisque à partir où on passe sur quelque chose de plus grand on va avoir un coût plus élevé plus élevé qui finance les rats on peut les financer l'expérimentation sur les rats il faut trouver quand même de l'argent on peut les financer sur des demandes classiques de l'ANR des choses qui restent locales à partir du moment où on passe à une échelle plus grande il faut forcément déjà avoir un partenaire industriel avec vous des partenaires industriels on l'a vu avec le professeur Gilbert il n'y en a pas beaucoup sur le marché il y a Axogène en gros vous allez vers Axogène et puis vous en avez encore un ou deux autres donc il faut réussir à les intéresser suffisamment à cette étape là on a déjà un brevet normalement on l'a déposé mais on n'a que deux ou trois ans pour pouvoir asseoir le brevet et que l'université continue de le développer donc oui on est un peu dans une course contre la montre où parfois pour les chercheurs et ça explique le nombre de travaux parfois pour les chercheurs c'est plus simple de revenir en arrière et d'essayer d'autres modèles d'essayer d'autres combinaisons ou d'autres choses et de revenir sur le rhum Merci on va donner la parole au professeur Julet C'est juste une petite remarque anecdotique du caractère relatif des expérimentations animales vous avez peut-être connu Bob Sauter qui était un grand orthopédiste infantile américain qui avait inventé l'ostéotomie du bassin de Sauter et qui avait trouvé un mécanisme qu'il appelait la mobilisation passive permanente c'est-à-dire qu'il avait montré chez le lapin que lorsqu'on enlevait du cartilage arthrosique et qu'on mettait l'os spongieux à nu et qu'on mobilisait en permanence articulation avec une mécanique qui repoussait du cartilage alors il a expliqué ça à ses amis et un de ses amis a dit écoute ton idée elle est formidable le seul problème pour moi c'est qu'un temps fou que je n'ai pas vu un lapin dans ma clientèle et Bob Sauter était d'un chercheur je peux dire très sérieux c'était pas uniquement en présentant c'est pour moi l'adolescence c'est bien l'académie de chirurgie dit des choses fondamentales aujourd'hui on ne voit pas de lapin dans nos clientèles alors il y a Jacques Caton qui a réagi il veut absolument nous dire la solution à ce problème tu utilises quoi à part le rat qu'est-ce que tu fais si tu prends le micro il faut ouvrir ton micro on ne t'entend pas micro il a coupé son micro on le voit qu'il est coupé micro on n'entend pas il faut réactiver son son non on va laisser Jacques qui est mûlé pour l'instant je peux faire une petite oui je t'en prie oui je me tourne vers les périphériques les nerfs périphériques vous savez les millions qui sont actuellement dépensés et qui marchent avec beaucoup de progrès moi je suis très très surprenant ce moment où je vois des neurosciences et tout ce qui se passe pour the brain et puis maintenant peut-être la moelle on n'y est pas encore tout d'un coup je me suis demandé si l'institut du cerveau et de la moelle est périphérique je m'excuse de dire ça comme ça mais peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça mais si un jour imaginer qu'on répare la moelle et qu'on ne s'intéresse pas aux périphériques ça me paraît peut-être judicieux c'est pas du tout mon avis c'est une réflexion que je me fais et peut-être qu'il faudrait un jour mettre en rapport les gens c'est pas du tout la même chose vous allez me dire mais je sais bien mais si t'as pas de nerfs périphériques qui marchent ça sert à rien d'apparer la moelle et donc dans certains accidents etc il y a des investissements déjà très important oui mais peut-être vous pourriez bénéficier de leur argent ça a peut-être une continuité dans la réflexion parce que c'est quand même ça veut partie mais est-ce que Michel Merle à Luxembourg où il y a plein plein d'argent tu veux pas faire un institut d'énerve périphérique l'école de Montpellier nous avait montré des travaux fantastiques sur la moelle épinière et avec les effets d'annonce on va faire marcher le paraplégique l'expérimentation était formidable on était enthousiastes le problème c'est qu'on attend toujours et si vous voulez on n'a pas résolu le problème cicatriciel de la moelle y compris dans les réparations en urgence et après vous implantez du motoneurone dans une moelle épinière ça a été fait par les neurochirurgiens avec des résultats qui sont extrêmement discutés abandonnés Jacques Caton j'ai réussi à à Gouinot on a la question de Jacques Caton on termine juste parce qu'on n'a pas pu t'entendre tout à l'heure simplement je dis il ne faut pas non plus jeter les rats au japonais parce qu'il y avait un groupe de travail l'année dernière à l'Académie de médecine sur espace cerveau-machine et sur des traumatismes médulaires incomplets avec des rats paraplégiques de façon incomplète on arrivait à refaire passer enfin c'est ce qui nous a été montré on arrivait à refaire passer de l'influx au travers de sections médulaires incomplètes et ils sont arrivés à faire marcher des patients enfin des êtres humains il y a eu des cas où les gens ont remarché grâce à cette après cette expérimentation sur le rat avec un système d'influx qui était dérivé enfin bon je ne vais pas rentrer dans les détails mais en tous les cas l'expérimentation sur le rat a été suivie sur l'homme avec des gens qui ont remarché voilà on va bien admettre une population de rats avec nos patients pour répondre à une question sur l'institut de la moelle je dirais que l'intérêt de la moelle de la recherche sur la moelle est intéressant aussi pour les nerfs périphériques parce que les motoneurones qui sont dans la moelle survivent mieux que les cellules sensitives dans le ganglion spinal donc il y a sûrement une réflexion à pousser un peu de transversalité sur la continuité neurologique je voudrais répondre 30 secondes à Jacques Caton il a raison quand il y a des lésions partielles on peut faire remarcher grâce au collatéral sprunting qu'on connaît très très bien dans la chirurgie des nerfs périphériques et quand vous avez une hémipulpe qui est insensible dans un dos et que vous ne réparez pas le nerf colatéral c'est le nerf sain qui vient recoloniser la partie anesthésiée de l'hémipulve important on a merci beaucoup pour cette présentation très complète très très argumentée avec une recherche bibliographique importante et donc ça c'est toujours très intéressant d'étudier comme ça les sujets et les sujets et les sujets Merci.